... Chers tiganes, on commence avec l'affaire Ndiagadjouf, Barthélémy Diaz. La Cour d'appel de Dakar confirme la peine prononcée en première instance. Le maire de Dakar a six jours pour ce pouvoir en cassation. La confirmation du jugement rendu en première instance par la Cour d'appel ce mercredi risque de mettre en péril le mandat parlementaire du maire de Dakar si jamais le pouvoir en cassation est rejeté. Barthélémy Diaz n'est pas à l'avril d'une radiation de la liste des députés de la 14e législature. Son avenir parlementaire entre les mains de la Cour suprême. Explication avec Ibrahim Akkad. Après analyse de la décision rendue par la Cour d'appel, une interrogation se dégage. Barthélémy Diaz ne risque-t-il pas de perdre son mandat de député ? La réponse suspendue à la décision de la Cour suprême qui entre désormais en jeu après confirmation du jugement en première instance dans l'affaire du meurtre de Niagadiouf déboutée par la Cour d'appel. Les conseils de Diaz-Fils disposent de six jours francs à compter du 21 septembre pour se pourvoir en cassation. Autrement dit, saisir la Cour suprême au fin d'infirmer la décision rendue en première instance est confirmée par la Cour d'appel ce mercredi. Même si Barthélémy Diaz est condamné à deux ans, dont six mois fermes, peine qu'il a déjà purgé. Pour rappel, sa condamnation n'est pas pour autant définitive. Le maire de Dakar reste toujours député de la 14e législature, mais son mandat ne tient plus que sur un fil. Si la Cour suprême venait à rejeter le pourvoi en cassation annoncé par ses avocats, Diaz-Fils devra faire une croix sur son mandat parlementaire comme stipulé dans la Constitution en son article 61 alinéa 6, je cite, « Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radiée de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice. » La bataille judiciaire se poursuit donc pour Diaz-Fils et ses conseils. « Il faudra donc convaincre par des arguments juridiques solides la Cour suprême pour sauver le mandat parlementaire du maire de Dakar. » Et ce sera le sujet de l'actu commentée ce matin et la chronique de Charles Fay aux alentours de 8h20. Invité hier à l'émission Faram Fatié sur la TFM, Barthélémy Diaz révèle que c'est Khalifa Abba Karsal qui lui a demandé d'être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. « Le maire de Dakar en a profité pour regretter l'immaturité politique d'Ahmed Haïdara qui convoitait en même temps que lui le fauteuil du président de l'Assemblée nationale. Je vous propose de l'écouter. » Au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, la nouvelle patronne des lieux a été officiellement installée par son prédécesseur. Khalifa Sal m'a appelé au téléphone et m'a dit « Barth, tu seras le candidat pour la présidence à l'Assemblée nationale. » Je lui réponds alors « Comment ça ? » Il me dit « Tu as le meilleur profil. » Je n'étais même pas candidat à l'origine. Vous savez, je n'ai pas besoin qu'on me rappelle qui je suis. Je ne sous-estime cependant personne. Je respecte tout le monde. Mais retiens ceci. Je suis un leader né. Et je le dis en toute humilité. Ahmed Haïdara est un ami, un frère. Mais si j'étais à sa place, je n'aurais pas agi comme il l'a fait. Mais je ne le blâme pas. Parce que je considère qu'il n'a pas la culture politique que nous avons. Nous avons fréquenté des bureaux politiques, des comités centrales, etc. Ahmed a du monde derrière lui. C'est très normal que ces personnes lui suggèrent d'être candidat. Mais lui, Ahmed sait de quoi je parle. Quand je partais à Paris, il est monté dans ma voiture jusqu'à l'aéroport. J'ai discuté avec lui et lui expliqué pourquoi il ne devait pas être candidat en lui donnant des arguments. Pour le poste de vice-président, je lui ai également expliqué qu'il serait difficile de défendre sa candidature. Parce qu'on en avait quatre et les autres partis, avec une certaine envergure, allaient aussi prétendre à ses postes. Mais expliquez que l'outard, ce serait très difficile de défendre sa candidature pour un poste de vice-président. Parce que quatre et les autres partis, les partis, avec une envergure nationale, ils vont prétendre à ses postes. On parle à présent, cher Tidjan Djaou, de la passation de service au ministère des Sports. Matarba passe le témoin à Yankouba Giatara. Une passation du service qui s'est déroulée dans une atmosphère de mythique politique hier. Il est dit qu'on refusait du monde des personnes venues remercier l'ex-ministre des Sports. En élément signé, cher Sadiou Djarra, avec les images d'Aliou Ndiagne. Au ministère des Sports, la passation de service entre Matarba et Yankouba Giatara avait les allures d'un meeting politique. Chaque cansonant la mobilisation pour un folklore indescriptible. Touché par l'élan de sympathie à son endroit, le ministre sortant ne manque pas de magnifier les résultats du sport sénégalais sous son magistère. Les résultats sportifs que nous avons obtenus pendant ces huit années et plus découlent du soutien ineffectible que nous avons bénéficié de la part du président Matissane. Ces résultats sont le fruit du travail immense des cadres et agents du département, mais aussi et surtout de l'ensemble des composantes de l'écosystème du sport sénégalais. Ce soutien et cet accompagnement sont, à mon sens, la clé de voûte des victoires qui ont placé aujourd'hui notre pays dans le concert des grandes nations sportives à travers le monde. Matarba souhaite également beaucoup de réussite à son successeur. Monsieur le ministre des Sports, je voudrais vous souhaiter beaucoup de succès, beaucoup de réussite à la tête du ministère des Sports. Ce que vous trouverez dans le sport et dans l'environnement au niveau de l'administration ministérielle et dans le mouvement sportif et associatif des hommes et les femmes engagés et compétents qui ne ménageront aucun effort pour vous accompagner. Pour sa part, le nouveau ministre des Sports appelle à l'Union Sacrée pour relever les défis futurs. Je serai le ministre de tous les sports. Je serai le supporter de toutes les disciplines. Le chantier sera certes vaste, mais tous ensemble, nous pourrons relever les défis qui se dresseront devant nous. Les réformes entamées par mon prédécesseur, mon grand frère, dans ce département seront poursuivies. Les infrastructures seront renforcées. Le consensus sera mon créneau. Le sport sénégalais fait face à plusieurs séances à court et long terme. La continuité, comme quelques ruptures, sont donc nécessaires pour une triomphe globale. La continuité, c'est l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. L'actualité nationale revient tout à l'heure, chère Tidiane Diyao. Et ce sera en Wallof sous forme de brève. Ce 22 septembre est célébré dans beaucoup de pays, notamment européens, la journée sans voiture. Une initiative pour réduire la pollution et les effets négatifs sur la santé et l'environnement de manière générale. Mais vous verrez dans votre rubrique « Un jour au Sénégal, un jour dans le monde » que les premières motivations étaient bien différentes. Dans « Un jour en chiffres », Marcel Farba Maroun revient sur les chiffres de la sexualité des jeunes filles au Sénégal. Ce sera aussi tout à l'heure. Et le quartier que nous découvrons ce jeudi se trouve à la Médina. Mais en attendant, l'actualité hors du Sénégal. Et nous restons avec chère Tidiane Diyao. Le colonel Mamadi Doumbouya à Bamako pour la fête d'indépendance du Mali prévue aujourd'hui. Un rendez-vous diplomatique en même temps lourd d'enjeux pour ces deux pays. Cette visite du colonel Mamadi Doumbouya, le premier hors des frontières de la Guinée, depuis que lui et ses hommes ont pris le pouvoir par la force au mois de septembre 2021, n'a donné lieu à une communication publique qu'après son arrivée, le colonel Doumbouya a été accueilli avec tous les honneurs à sa descente de l'avion présidentiel de la République du Mali par le président Assimi Goïta, chef de la junte malienne, L'Ukraine a annoncé ce mercredi l'échange avec la Russie de 215 militaires, dont des chefs de la défense de la Syrie à Azovtal dans la ville de Mariupol, le symbole de la résistance à l'invasion russe. Il s'agit ainsi d'un record. La Russie a récupéré 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, en proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine, a précisé le président ukrainien Vladimir Zelensky dans son adresse quotidienne. Dans le cadre de cette opération, longuement préparé, cinq commandants militaires, dont des chefs de la défense d'Azovtal, ont été transférés en Turquie. Ils resteront dans ce pays en sécurité absolue et dans des conditions confortables jusqu'à la fin de la guerre, au terme d'un accord avec le président turc Taïp Recep Erdogan, selon le chef d'état ukrainien, dix prisonniers de guerre, dont cinq Britanniques et deux Américains, dont le transfert en Russie, en Arabie Saoudite, plutôt dans la journée, dans le cadre d'un échange entre Moscou et l'Ukraine, a été annoncé par la diplomatie saoudienne. Donc, font partie de cet échange, selon Vladimir Zelensky. En Russie, au moins 1341 personnes ont été arrêtées ce mercredi lors de manifestations improvisées contre la mobilisation partielle pour l'offensive en Ukraine, annoncées dans la matinée par le président Vladimir Poutine. C'est selon des comptes encore provisoires établis par l'ONG russe OVD. Cette organisation qui assure depuis plusieurs années le suivi des manifestations et le décompte des arrestations assure que les mobilisations ont eu lieu dans au moins 38 villes du pays, il s'agit des plus importantes protestations dans ce pays depuis ce conflit qui oppose ces deux pays, que sont la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis, face à l'inflation, la réserve fédérale annonce une nouvelle hausse des taux déterminée à lutter contre cette inflation toujours vive. La Banque centrale américaine a annoncé ce mercredi une nouvelle forte hausse de ses taux de trois quarts de points de pourcentage et prévenue qu'elle anticipe désormais une croissance quasi nulle en 2022. Le principal taux directeur de la Fed s'établit désormais dans une fourchette de 3 à 3,25% a annoncé la puissante institution dans un communiqué de presse. C'est la troisième fois d'affilée donc que la Fed procède à une hausse de cette ampleur après un premier relèvement sur l'anata. L'avenir politique de Barthélémy Diaz en cas de condamnation définitive, c'est une interrogation et Charles Faillé va essayer d'y répondre à travers sa chronique et nous recevrons aux alentours de 8h45 Mamak Targué, vice-présidente de l'ONG Jamra. Il a tout de suite la revue d'une des journaux.